bonjour à tous donc la vidéo d'aujourd'hui est le début d'une petite série dédiée à un joueur finalement dont on parle peu aujourd'hui il s'agit de Johannes Zuckerthor le premier vice champion du monde de l'histoire des échecs et donc j'ai choisi d'analyser quelques parties de ce joueur alors je vais pas forcément faire les parties consécutives je vais peut-être étaler cette série de 3 à 4 vidéos sur plusieurs semaines ou en tout cas plusieurs épis plusieurs vidéos qui ne seront pas consécutives si vous aimez ce genre de série n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires de même si vous aimez la vidéo vous pouvez mettre un petit like abonnez vous à la chaîne suivre l'actualité et puis également partager la vidéo sur tous les supports sociaux que vous disposez alors j'ai choisi comme première vidéo d'analyser je vais aller sur un plan sur une chronologie un plan chronologique une partie libre joué contre un autre immense champion c'est Adolf Andersen Johannes Zuckerthor était un élève d'Andersen c'est un joueur qui est né dans la Pologne allemande plus orientale qui a un parcours extraordinaire je ne sais pas si c'est totalement vrai ou faux des polyglottes des médecins militaires il a fait plein plein de choses dans sa vie et en 1886 il a disputé un championnat du monde le premier championnat du monde de l'histoire contre Willem Steinitz après avoir gagné le tournoi de Londres en 1883 je reviendrai sur ces deux événements lors de vidéos ultérieures et là donc je vais en 1865 donc sur une partie libre joué contre Adolf Andersen le grand champion allemand donc qui était un des élèves de Zuckerthor ils étaient tous les deux originaires de la ville de Brescia donc Zuckerthor a les pièces blanches il a joué 4 Andersen a joué 5 et Zuckerthor a joué F4 et Zuckerthor c'est un attaquerant de l'école romantique mais peut-être pas autant en tout cas on verra c'est un peu plus nuancé un style légèrement différent que d'autres d'autres joueurs que comme Chigorin ou Blackburn par exemple donc le Gambit du Roi le prend F4 Kf3 G5 tout ça c'est bien connu et Fc4 donc c'est la variante la plus agressive par rapport à H4 G4 on joue Kv5 Fc4 là les blancs visent immédiatement la case F7 alors les noirs jouent G4 et ce qui est certain c'est que si on joue Kv5 et bien on peut jouer d'ores et déjà en fait dame H4 échec à priori c'est plus fort Rf1 et Kc6 même si on prend F7 et bien il y a Fc5 menace mat en F2 et à priori c'est avantage noir je vais pas aller plus loin dans les analyses mais en tout cas c'est pas forcément mieux les blancs choisissent la ligue la plus critique c'est petit rock c'est de sacrifier le cavalier l'idée étant évidemment d'accroître l'avance de développement d'exploiter l'ouverture de la colonne F pour essayer de mater alors si bien entendu la prise en F3 et la prise critique est la bonne dame con F3 et sur dame F6 nous sommes dans ce qu'on appelle le Gambit Musio qui peut même se caractériser c'est par si les blancs continuent par E5 qui est extrêmement voilà risqué de toute façon on est dans une ouverture où les blancs sacrifient une pièce donc risqué fait partie du vocabulaire des blancs quand ils jouent ce genre de varie mais là Andersen choisit un coup qui est qui est mauvais c'est dame E7 dame E7 l'idée c'est peut-être de jouer dame C5 échec mais on va voir que le plan du joueur allemand est mauvais alors ici on pouvait jouer tout simplement D4 mais on sacrifie évidemment la pièce voilà mais là Tukertor joue cavalier C3 qui est également très bon et sur G prend F3 et bien on peut jouer D4 là on a une grosse attaque très très dangereuse pour le noir on va avoir beaucoup de difficultés malgré l'avantage matériel mais vous pouvez noter que les noirs n'ont développé aucune pièce en tout cas à part la dame mais Andersen va avec son idée c'est dame C5 échec donc son idée c'est tout simplement qu'on va capturer le fou en C4 D4 dame prend C4 cavalier E5 donc là on gagne du temps sur la dame noire dame E6 la dame est attaquée cavalier D5 attaque C7 donc là pour protéger il y a deux coups deux coups raisonnables il y a cavalier A6 qui a été joué par Andersen qui est le coup le plus normal vous avez aussi fou D6 mais après cavalier prend F4 et bien ça reste assez moche dame E7 cavalier D5 et sur dame E6 et bien on peut jouer cavalier prend E7 on a finalement ouvert la colonne F et on va chercher la tour H8 alors si on joue par exemple dame D6 et bien vous prenez au minimum fou prend F4 fou prend F4 menace du mouvement du cavalier E5 par exemple pour F7 serait évidemment fatal donc les noirs ont joué cavalier A6 cavalier prend F4 attaque la dame alors sur dame F6 on joue cavalier D5 dame E6 cavalier prend F7 on vient de le voir à l'instant donc c'est pour ça qu'Andersen joue dame D6 et les blancs auraient pu déjà frapper dur par cavalier prend F7 roi prend F7 E5 dame C6 dame range D4 avec une attaque décisive si on joue par exemple je ne sais pas D6 il y a cavalier D5 échec avec mate forcé alors voilà peut-être que sur D5 c'est exactement la même chose il y a peut-être cavalier A6 échec qui est meilleur parce que là en plus on va continuer sur roi E7 on peut jouer tour prend F8 ou fou G5 qui mène au mat mais Tuckerthorpe continue par cavalier D5 donc là il menace de prendre en F7 et ici le meilleur coup relatif c'était fou G7 qui avait des points dame G6 au moins on donne la qualité si les blancs veulent prendre en H8 mais Andersen ne veut absolument pas ça et il joue F6 mais Tuckerthorpe continue en force par dame range D4 donc là il donne une nouvelle pièce mais on voit que le roi noir est complètement complètement dans les courants d'air vous voyez quand même les noirs jouent avec deux pièces qui sont développées les blancs en ont 3 plus la tour et avec F prend E5 c'est même la tour F1 qui voit sa colonne alors dame H5 échec est joué dame G6 sur roi D8 on peut continuer par fou G5 échec et sur cavalier E7 et bien on peut jouer dame F7 avec menace dame prend F8 échec donc ça fait un mat forcé donc dame G6 et dame prend E5 échec cavalier E7 alors ici on peut évidemment se dire qu'on va reprendre la tour en H8 c'est évidemment suffisant pour le gain mais Tuckerthorpe trouve plus fort il joue tour prend F8 échec en fait il force le mat alors sur tour prend F8 bien entendu il y a dame prend E7 mat donc roi prend F8 est forcé dame prend E7 échec roi G8 et là les blancs auraient pu plier l'affaire très vite par fou H6 parce que ça menace en fait en quelques coups sur dame prend H6 on joue tour F1 et on menace dame F7 et mat et si on joue en fait si on joue dame G6 il y a dame F8 mat tour F8 mat mais les blancs continuent par KVG F6 échec dame prend fou prend H5 fou H6 et le mat est imparable donc c'est pour ça que Andersen abandonne une victoire en 19 coups de la part de Tuckerthorpe donc qui châtie tout simplement l'un des meilleurs joueurs d'attaque de l'histoire des échecs qui a tout simplement été puni par un excès d'optimisme et même des erreurs fondamentales dans l'ouverture dans le Gambit du Roi lui qui était tant un grand joueur de Gambit du Roi donc voilà pour cette première petite vidéo consacrée à Tuckerthorpe j'espère que vous l'avez aimé et on se retrouve très vite pour la suite de cette série et on se retrouve